Bonjour ! Vous parlez une ou plusieurs langues ? Vous apprenez une langue ? Peut-être plusieurs ? Comment en parler ? Est-ce que l'on dit par exemple je parle français, je parle le français, je parle en français ? Je vais vous expliquer aujourd'hui comment parler correctement des langues dans différentes situations. A la fin de cette vidéo, dans quelques minutes, vous serez plus au clair sur les situations différentes qui nécessitent d'utiliser le, en, mon, etc. avec les langues. Vous êtes prêts ? On commence ? Allons-y ! Le sommaire. Vous allez apprendre tout d'abord comment nommer une langue, parler des langues maîtrisées, parler de votre niveau en langue, parler de la langue utilisée dans un contexte précis, parler des particularités d'une langue, mais aussi comment parler de ce que vous traduisez, vous étudiez ou vous enseignez. Allons-y ! Comment nommer une langue ? Pour nommer une langue, c'est assez simple. On va dire par exemple le français est parlé sur les 5 continents. L'arabe a une écriture différente. Vous voyez ici que l'on utilise l'article défini masculin, le, le français, ou l' si la langue commence par une voyelle, comme c'est le cas ici. Vous voyez ici que nous utilisons donc le masculin, donc vous devez aussi faire l'accord de l'ensemble de la phrase. Le français est parlé et, d'accord ? Masculin. Voyons maintenant une autre manière de nommer une langue. Vous pouvez dire la langue française est belle, la langue italienne est mélodieuse. Dans ce cas-là, la langue est féminin, et vous devez aussi faire l'accord dans les phrases. La langue française, féminin, est belle, féminin, italienne, mélodieuse. D'accord ? Le fait de dire la langue italienne plutôt que l'italien, c'est un peu plus lourd. C'est parfois nécessaire pour éviter des confusions. Par exemple, si vous dites simplement j'enseigne le français, c'est très clair. On comprend que vous voulez dire j'enseigne la langue française. Donc ce n'est pas nécessaire de le dire. Vous pouvez dire simplement j'enseigne le français. En revanche, si vous dites le français est beau, ce n'est pas évident de savoir est-ce que vous parlez de la langue française, donc la langue française est belle, ou est-ce que vous parlez peut-être d'un homme français. D'accord ? Donc pour éviter certaines confusions, vous allez privilégier la forme la langue française, la langue italienne. Mais ne le dites pas systématiquement. Si c'est très clair dans le contexte de la phrase, vous utilisez comme on l'a vu précédemment l'article le ou l' apostrophe. D'accord ? Je continue. Parlons maintenant des langues maîtrisées. D'accord ? Donc les langues que vous parlez, on va dire plus ou moins couramment. Vous allez pouvoir dire je parle le français. D'accord ? Donc c'est une langue que vous maîtrisez. Ou alors je parle français. D'accord ? Avec le verbe parler, l'article le n'est pas obligatoire, et très souvent on le supprime. D'accord ? Donc dans la situation où vous parlez des langues maîtrisées, vous pouvez dire les deux situations. Je parle français, je parle français. Le n'étant pas obligatoire. Avec les autres verbes. Là on vient de voir le verbe parler. Si vous voulez parler d'une langue mais avec d'autres verbes, par exemple pratiquer, on dit je pratique le français chaque semaine. J'aime le roumain. J'apprends l'arabe. Dans ce cas là, ce n'est pas le verbe parler. Les articles sont obligatoires. Vous devez utiliser le ou l' devant une voyelle. Le français, le roumain, l'arabe. D'accord ? Donc, uniquement avec parler, vous avez le choix d'enlever l'article. Maintenant, comment parler de votre niveau en langue ? Parfois vous pouvez dire, j'améliore mon français. Votre portugais est assez bon. Ton chinois est excellent. Vous voyez ici, mon, votre, ton, sont des adjectifs possessifs. Adjectifs possessifs. Vous allez les utiliser. En fait, ce sont des raccourcis. Quand vous dites, j'améliore mon français. En fait, vous voulez dire, j'améliore mon niveau en français. D'accord ? C'est un raccourci pour dire la même chose. On peut dire, par exemple, je veux améliorer mon niveau en français. Ou, vous pouvez aussi dire, je suis assez bon en anglais. D'accord ? Là aussi, vous parlez de votre niveau. Je suis assez bon en anglais. Là, vous voyez qu'apparaît la préposition en. Je suis assez bon en anglais. Vous allez voir maintenant que nous allons beaucoup l'utiliser pour la suite des explications. Si vous voulez parler de la langue utilisée dans un contexte précis, vous allez utiliser en. J'écris en français, mais je préfère lire en espagnol. Donc là, on parle du contexte où vous écrivez, du contexte où vous lisez. D'accord ? Vous pouvez dire aussi, c'est un film en turc avec des sous-titres en français. Donc là, on est dans le cas très particulier d'une langue utilisée dans un film. D'accord ? Pour les dialogues et pour les sous-titres. C'est un film en turc, des sous-titres en français. En. Quand vous parlez de la langue dans un contexte précis et que vous utilisez le verbe parler, vous pouvez dire, je parle en italien avec ma fille, en français avec mon mari et en anglais au bureau. Donc là, c'est les différentes langues que vous parlez selon les contextes. En italien, en français, en anglais. Là encore avec le verbe parler, il y a une petite particularité. En n'est pas obligatoire, on le supprime souvent. Donc quand vous, c'est clair que vous parlez du contexte, vous pouvez très bien dire, je parle italien avec ma fille, français avec mon mari et anglais au bureau. D'accord ? Comme vous avez bien précisé les contextes, on comprend. Maintenant, quand vous voulez parler des particularités d'une langue. Vous savez, quand on apprend une langue, très souvent, on fait des comparaisons. Donc par exemple, on peut dire, en russe, le subjonctif n'existe pas, mais il existe en français. Il est beaucoup utilisé en espagnol. D'accord ? Autre exemple, en français, cette expression n'existe pas. Donc là, nous parlons des particularités d'une langue. On utilise « en » systématiquement. Maintenant, si vous voulez demander une traduction, par exemple, « Peux-tu traduire ce mot en français ? » En français. En français. Donc là, on veut connaître la signification de ce mot dans la langue française. En français. En français. D'accord ? Sinon, si vous faites un travail de traduction d'une langue vers une autre. Donc là, on est dans un mouvement de traduction. Par exemple, « Je traduis du russe au français. » Ça veut dire, par exemple, « Je suis traducteur, traductrice. » Et donc, « Je pars de la langue russe et je vais vers la langue française. » Vous allez utiliser « du haut. » Je traduis « du russe au français. » Dans la situation où vous traduisez des langues qui commencent par des voyelles, vous allez le dire, « Elle traduit de l'arabe à l'allemand. » « De l' apostrophe à l' apostrophe. » Donc là, ça traduit en fait le mouvement d'une langue vers une autre. D'accord ? Voyons maintenant quand vous étudiez, quand vous étudiez une langue, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez dire, « J'étudie le français. » « J'étudie le français à l'université, par exemple. » « Je suis étudiant en français. » C'est la langue que vous étudiez, la matière que vous étudiez. « Je suis étudiant en français. » Ou alors, vous pouvez dire, « Je suis des études de français. » Là, c'est le verbe suivre. « Suivre des études. » « Je suis des études de français. » « Des études de français. » Ou alors, vous pouvez aussi dire, « Je prends des cours de français. » « Je prends des cours de français. » D'accord ? Voyons maintenant si vous enseignez. Si vous vous parlez de vos enseignants. Vous pouvez dire, « J'enseigne le français. » « Je suis professeur de français. » Attention, pas professeur en français. « Professeur de français. » « Je donne des cours de français. » D'accord ? Voilà, en quelques minutes, vous avez vu les différentes situations possibles pour parler des langues. Ça fait plusieurs situations bien différentes. Et pour chacune, vous voyez que nous utilisons des mots différents. « Le français. » « En français. » « De français. » « Mon français. » etc. Donc, pour bien choisir et ne pas vous tromper, il est très important de bien faire la différence entre les situations. D'accord ? Donc, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je vous encourage à la visionner une deuxième fois si certaines choses vous paraissent un peu difficiles. De faire des pauses pendant la vidéo. Et ensuite, sur le blog Nathalie Fleu, le lien apparaît maintenant. Je vous proposerai un petit quiz pour tester votre bonne compréhension et mémorisation de ce que je viens de vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à cliquer maintenant. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime », partagez-la ou abonnez-vous à YouTube. Je vous remercie, à très très bientôt, au revoir !